Apprendre à chanter, comment chanter plus juste ? Bonjour les amis, c'est Antoine, votre coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs qui souhaitent développer leur voix, améliorer leur technique et être plus confiant sur scène. Alors, nous sommes ici dans les confortables studios de YouTube à Paris et j'avais envie de vous faire cette vidéo parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui revient très souvent. La justesse, c'est un truc sur lequel on psychote beaucoup. Alors évidemment, c'est plus agréable quand on chante juste, mais il y a juste et juste. Première chose, personne ne chante juste au sens physique du terme. C'est-à-dire que si vous prenez un autotune par exemple et que vous amusez à analyser les notes, vous allez voir que les notes ne sont pas tout à fait systématiquement hyper justes. En fait, ce n'est pas grave parce que notre oreille, elle est « habituée » et la voix n'a pas besoin d'être accordée comme un piano par exemple parce qu'un piano lui-même par exemple est faux. Alors là, tu vas me dire, Antoine, qu'est-ce que tu nous fais ? Je vais vous expliquer. Un piano, ce qui se passe, c'est que vous savez, on joue des accords. Donc, on joue plusieurs notes en même temps. Le truc, c'est que pour que les notes elles sonnent bien en même temps, donc par exemple, il y en a une, je vais la régler pour qu'elle sonne bien avec une autre. Le problème, c'est que ce réglage-là, si je prends le réglage de la vraie justesse physique, la vraie justesse réelle, mathématique, quand je vais la jouer avec une autre note, ça va sonner un peu bizarre, il va y avoir un frottement au niveau des fréquences. Du coup, on a été obligé dans notre gamme occidentale, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, on a été obligé de négocier un peu avec la justesse de certaines notes de manière à ce que quand on joue des accords, quand on les joue entre elles, ça marche toujours. Tu vois qu'il n'y ait pas des sons un peu bizarres, pas que ça sonne un peu faux. En fait, ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle le tempérament, c'est-à-dire qu'on a tempéré. Les notes du piano, on les a tempérées pour qu'entre elles, elles sonnent bien. Mais une voix humaine, on n'a pas besoin de la tempérer parce qu'une voix humaine, elle ne chante qu'une seule note à la fois, sauf quand on chante dans un chœur où on a plusieurs personnes qui chantent en même temps, à ce moment-là, la justesse va se créer d'une voix à l'autre, entre les voix. C'est peut-être un peu compliqué, j'espère que je ne t'ai pas perdu avec mes explications. Juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube parce que je partage énormément de vidéos, beaucoup d'exercices. Je reçois plein de questions qui me disent, Antoine, est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur les aigus ? Il y en a déjà sur cette chaîne. Antoine, est-ce que tu peux faire une vidéo pour chanter plus fort ? Il y en a déjà sur cette chaîne. Antoine, est-ce que tu peux faire une vidéo quand on a la voix fatiguée ? Il y a plus de 400 vidéos sur cette chaîne. Donc les amis, abonnez-vous, activez la notification pour être alerté à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort, ça va vraiment vous aider, j'y donne de précieux conseils. Cette histoire de justesse, ce qui peut se passer, c'est que peut-être que tu n'as pas, vis-à-vis de ton oreille, tu n'as peut-être pas une représentation réelle des hauteurs de notes. Donc, les enfants, on leur apprend au début, ils ne savent pas, on leur apprend qu'est-ce que c'est qu'une note aiguë, qu'est-ce que c'est qu'une note grave parce que des fois on dit oui c'est plus haut ou c'est plus bas, mais haut-bas pour moi c'est ça. Là c'est haut, là c'est bas. Pour une note, c'est un peu bizarre, surtout que sur un piano qui est à plat, les notes, si je suis derrière le piano, les notes aiguës elles sont plutôt à ma droite et les notes graves sont plutôt à ma gauche. Quand on dit plus haut ou plus bas, c'est pourquoi ? C'est parce que les notes aiguës ont une fréquence de vibration qui est plus élevée que les notes graves. Les notes graves ont une fréquence de vibration plus basse, plus faible, donc on dit haut-bas, c'est pour ça. Mais ça, c'est juste des termes physiques en fait. Quand on chante, bref, ça peut ne pas te parler. Alors moi, ce que je t'invite à faire, c'est à t'asseoir derrière un piano si tu peux, ou alors télécharge une petite appli de piano et amuse-toi comme ça à appuyer sur une note et tu essaies de chanter cette note. Et à partir de là, tu vas essayer de t'amuser dans l'autre sens. C'est-à-dire que, premier exercice, tu joues une note, tu essaies de chanter la même. Tu essaies, c'est la même, ce n'est pas la même, ce n'est pas grave. C'est-à-dire que tu essaies l'intention, d'accord ? Ensuite, tu vas faire l'inverse. Tu vas chanter toi une note au hasard et tu vas essayer d'aller la retrouver sur le piano. D'accord ? Donc, tu vas tâtonner, tu vas faire est-ce que c'est celle-là ? Non, ce n'est pas celle-là. Est-ce que c'est plus vers la droite ou est-ce que c'est plus vers la gauche ? Et en faisant ça, tu vas te créer une représentation de qu'est-ce que sont une note plus aiguë, qu'est-ce qui est une note plus grave. D'accord ? Donc ça, c'est le deuxième exercice. Donc, premier exercice, tu joues une note, tu essaies de la chanter. Deuxième exercice, toi tu chantes une note et tu essaies de la retrouver sur le piano. Et troisième exercice, ça va être tu chantes, tu joues une note, tu la chantes. Et ensuite, tu joues une deuxième note plus aiguë ou plus grave et tu essaies de la chanter. Et là, on va créer du coup un intervalle, d'accord ? Un intervalle, c'est la distance relative entre deux notes. Et ça, ça va commencer dans ton corps, ça va commencer à t'aider à te créer une représentation de où sont les notes aiguës, où sont les notes graves par rapport à ton corps, par rapport à ta voix. Comment ça fait quand elles sont éloignées ? Est-ce que c'est loin ? Est-ce que c'est moins lien ? Quand elles sont proches, quand ce sont deux touches de piano plus proches, tu vois ? Est-ce que le chemin, la représentation que tu t'en fais est différente ? Et ça, ces trois exercices-là, ça va vraiment t'aider là-dessus. Maintenant, je voudrais te donner encore un quatrième exercice qui va pouvoir t'aider. Juste avant, si tu as des amis qui ont des problèmes de justesse ou qui te disent « je ne sais pas si c'est juste ou quoi », partage-leur cette vidéo, tu les aideras. Tout simplement, ils pourront utiliser comme ça ces exercices comme tu vas pouvoir le faire. Mon dernier conseil, c'est que par rapport à la justesse, il y a plein de trucs qui rentrent en jeu. Il y a la détente, la crispation, si on est fatigué, il y a toutes ces choses-là. Mais là, je n'aurai pas le temps dans une seule vidéo de parler de tout. Je voudrais te parler moi du flux d'air. Le flux d'air, c'est le carburant, c'est le moteur de ta voix. C'est important que tu fais des exercices de flux d'air. Par exemple, tu vois Céline Dion, elle fait des tris. Elle fait comme ça, elle fait vibrer les lèvres. Ça, c'est par exemple un exercice que tu peux faire. C'est un exercice de flux d'air. On est obligé de mettre une quantité d'air suffisante pour faire vibrer les lèvres. En même temps, on n'en met pas trop parce que sinon, on aurait la bouche qui partirait dans tous les sens. Ça, ça nous permet de régler. Quand ta moteur est bien réglé, il tourne bien, il ronronne le moteur. Ça va être la même chose avec tes cordes vocales. Si tu as un bon flux d'air, tes cordes vocales vont ronronner et ça sera beaucoup plus facile pour toi d'atteindre justement les notes. Ça, c'est un quatrième exercice que je voulais te donner. Je vais résumer. C'est vraiment important que tu fasses ces exercices. Premier exercice, c'est que tu vas appuyer sur une touche du piano, sur une application ou sur un vrai piano. Une touche au hasard, tu vas essayer de chanter la même note. Deuxième exercice, c'est toi. Tu vas chanter une note au hasard et ensuite, tu vas essayer de la retrouver sur le piano. Troisième exercice, tu vas jouer une note sur le piano. Tu la chantes et tout de suite après, tu rejoues une deuxième note. Alors, soit à droite, soit à gauche et tu rechantes cette note. Là, on va créer un intervalle. Quatrième exercice, c'est que tu vas faire des exercices de tri de lèvres. J'explique sur cette chaîne comment les faire. Tu n'as qu'à aller fouiller. L'exercice n'est pas loin. Du coup, avec ces quatre exercices-là, ça va déjà énormément t'aider à mettre la justesse en place. Maintenant, fais les exercices et après quand tu chantes, on s'en fout. Je veux dire, il y a plein d'autres choses à apprendre. Ça va venir en même temps. Ça va venir au fur et à mesure. Ce n'est pas dans l'ordre d'abord la justesse, après ci, après la technique, après ça. Tout va venir en même temps. C'est ça qui est magique dans la voix. J'adore parce qu'on travaille et puis il y a toujours des choses qui s'améliorent. Un jour, ça va être ça. Un autre jour, ça va être ça. Et on continue à avancer comme ça. Voilà. Alors, juste avant de terminer, n'oublie pas de prendre ton cadeau. Tu sais que j'adore t'envoyer des cadeaux. Des fois, c'est des exercices. Des fois, c'est des petits fichiers audio à télécharger pour mettre dans ton téléphone. Des fois, ce sont des conseils sur du matériel, des vidéos, des articles. Donc pour ça, tu as un lien dans la description. Clique juste en dessous. Tu laisses simplement ton adresse mail et je t'enverrai ça directement dans ta boîte privée. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prends bien soin de ta voix. Ciao !